Un véhicule doit être équipé de deux feux de recul ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Qu'est-ce qu'un feu de recul ? C'est un feu émettant une lumière blanche qui signale à l'usager qui me suit que j'ai l'intention de faire une marche arrière. La réglementation impose un seul feu de recul. Dans ce cas, il doit être à gauche. Mais la majorité des véhicules récents comptent deux feux de recul. Bonne réponse B. Le liquide de frein de mon véhicule a une durée de vie. Limité. Réponse A. Illimité. Réponse B. A quoi sert le liquide de frein ? Il est indispensable au bon fonctionnement du système de freinage. A force d'utilisation, des dépôts se font et endommagent le système et ou rendent le freinage inefficace. Il est conseillé de faire changer le liquide de frein environ tous les deux ans ou tous les 50 000 km. Bonne réponse A. J'ai heurté un trottoir. Je vérifie l'état du pneu concerné. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je change le pneu même en l'absence de dégâts visibles. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Les pneus sont-ils importants ? Ils sont le seul contact avec le sol. S'ils sont détériorés ou mal entretenus, le risque d'accident augmente. En cas de choc, je vérifie le pneu concerné immédiatement. En présence d'une boursouflure, hernie ou d'une déchirure, je change le pneu pour éviter qu'il n'éclate en circulation. Bonne réponse A et D. Je contrôle les niveaux. En pente. Réponse A. Sur terrain plat. Réponse B. Pourquoi contrôler les niveaux ? Le moteur fonctionne avec une multitude d'éléments mécaniques et plusieurs liquides très importants. Liquide de refroidissement, huile moteur, liquide de frein. Si le niveau d'un liquide est insuffisant, je fais impérativement l'appoint et vérifie l'absence de fuite. Pour vérifier les niveaux, je le fais moteur froid et sur terrain plat. Bonne réponse B. Les positions d'un levier de vitesse d'une voiture automatique sont au minimum de 2. Réponse A. 4. Réponse B. 6. Réponse C. Qu'est-ce qu'une voiture automatique ? C'est un véhicule équipé d'un embrayage automatique. L'ordinateur choisit le rapport de vitesse en fonction du nombre de tours par minute du moteur. Ce type de véhicule a au moins 4 positions possibles. Stationnement, avancé, reculé, point mort. Bonne réponse B. Après une crevaison, je roule avec une galette. Je roule à l'allure habituelle. Réponse A. À une allure plus lente. Réponse B. Qu'est-ce qu'une roue galette ? Il s'agit d'une roue de faible largeur. Elle prend moins de place et pèse moins lourd qu'un pneu normal. Ce pneu étant moins large, il y a un déséquilibre d'adhérence sur la route avec les trois autres pneus. C'est pour cela qu'il ne faut pas dépasser 80 km heure lors de son utilisation. Bonne réponse B. Le voyant bleu signale le fonctionnement des feux de position seul. Réponse A. Des feux de croisement. Réponse B. Des feux de route. Réponse C. Des clignotants. Réponse D. Combien y a-t-il de témoins bleus ? Un seul. Facile de le mémoriser. Il signale le fonctionnement des feux de route. Les feux les plus puissants à l'avant. Bonne réponse C. Des pneus sous gonflés. Augmente la consommation de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Risque d'éclater. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'est-ce qu'un pneu sous gonflé ? C'est un pneu auquel il manque quelques barres de pression, ce qui finit par déformer le pneu notamment. À cause de cette déformation, les pneus risquent d'éclater à tout instant. De plus, l'effort fourni par le moteur est plus important, ce qui augmente la consommation de carburant. Bonne réponse A et C. Sur un véhicule à boîte de vitesse automatique, j'appuie sur le frein pour démarrer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La position D permet d'avancer. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Comment fonctionne un véhicule à boîte de vitesse automatique ? Ce type de véhicule comporte deux pédales, l'accélérateur et le frein. Le levier de vitesse comporte quatre positions. Point mort, N. Parking, P. Avancé, D. Et reculé, R. Pour mettre le moteur en marche, je place le levier en position D et j'appuie sur le frein en même temps que je tourne la clé. Sans cela, le moteur ne s'allume pas. Bonne réponse A et C. Ma ceinture est bien positionnée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quelles sont les conséquences d'une ceinture mal positionnée ? En cas d'accident, je risque d'être éjecté, ce qui augmente les risques de blessures graves et de décès. Ici, la ceinture est vrillée. Le système ne pourra pas fonctionner. Bonne réponse B. Non. Ne mayo. clique. increases B. De coi, la revФ. La 10. La 11. La 11.